Classe inversée en sciences, en première L et ES Les sciences font l'objet d'une épreuve anticipée du bac, ont un horaire assez court et combinent à la fois des SVT et de la physique chimie. Que font les élèves à la maison ? Ils visionnent à la maison de courtes vidéos, de notions ou de méthodes. Ces vidéos sont placées sur nos chaînes YouTube et ScolaWebTV respectives. Associés à cette vidéo, des questions et un questionnaire en ligne sont donnés. Les résultats du QCM en ligne sont consultables par le professeur avant la classe. Il saura donc qui a acquis les connaissances ou pas. Et quelles sont les activités réalisées en classe ? Le cours peut débuter par une vérification des connaissances via un système de vote par papier Clickers. En classe, ils travaillent seuls ou en groupe, ils font des exercices, en ligne ou pas, de difficultés différentes. Ils peuvent être aussi amenés à réaliser des travaux pratiques ou à élaborer des cartes mentales, résumant les connaissances qu'ils ont apprises. Le travail collaboratif permet de réfléchir ensemble, de corriger les erreurs, de confronter ses idées et le professeur aide quand ils en ont besoin. Ils ont pu aussi, à certains moments, exploiter leurs connaissances afin de concevoir des affiches ou encore de courtes vidéos. Mais qu'en pensent les élèves ? Nous leur avons posé la question via un sondage. De manière générale, le format vidéo, qui sont courtes, convient bien aux élèves. Le travail avant la classe reste raisonnable puisqu'il est majoritairement inférieur à 30 minutes. Les moments de travail en classe semblent aussi majoritairement utiles, voire très utiles aux élèves. Quant à la charge de travail globale, elle semble moins élevée ou comparable à une classe classique pour la majorité des élèves. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Mais tout n'est pas parfait. Notamment, il faut réussir à conserver la motivation des élèves tout au long de l'année. Mais du côté des résultats de l'épreuve du bac, me direz-vous ? Eh bien, dans l'ensemble, c'est plus tif avec une moyenne cette année de 12,8. Et une majorité d'élèves au-dessus de la moyenne. Mais cela reste difficile de comparer avec les années précédentes. Alors, est-ce qu'on continue l'année prochaine ? Oui, bien sûr. Mais on cherche à s'améliorer. Nous avons élaboré pour les élèves un plan de travail par chapitre sur les thèmes communs en SVT et physique chimie. Afin qu'ils aient une meilleure maîtrise de leurs apprentissages et gagnent en autonomie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada